Le comité de gouvernance a un rôle assez fondamental puisque d'abord il a reçu le mandat d'organiser cette convention. Son premier rôle c'est quand même un rôle d'organisation. Il est pluriel pour que les éléments proposés aux citoyens soient eux-mêmes pluriels avant qu'il ne se soit forgé un avis. Et puis il a un rôle de fluidité entre tous les acteurs que l'on sollicite pour participer à cette convention. Bien sûr il y a les 150 citoyens mais en fait il y a aussi des experts, des intervenants, des spécialistes du droit, il y a des prestataires, il y a des personnels du CESE. Il y a donc beaucoup beaucoup d'acteurs qu'il faut mettre dans un élément, des éléments un peu fluides pour que tout ça fonctionne au mieux. Voilà c'est à peu près le rôle du comité de gouvernance. Moi j'ai été très surprise, à la fois surprise et pas surprise parce que j'ai déjà participé à des événements et des consultations de citoyens et finalement il y a des choses qui se retrouvent. Mais disons qu'ils sont vraiment très intéressés, très impliqués, très assidus, très sérieux dans la manière de prendre cet exercice et de participer à cet exercice. Donc ça je trouve ça très positif. Certains sont même enthousiastes, découvrent complètement ce type de processus, découvrent aussi les moyens qu'on met à leur disposition pour participer. Ils sont assez impressionnés. Après il y a aussi d'autres types de sentiments qui émergent, c'est-à-dire une très forte vigilance sur le fait de ne pas être instrumentalisé par quiconque. Donc ça c'est très présent dans leur esprit, dans leur manière d'analyser, d'être vigilants sur l'organisation, etc. Et on sent que derrière il y a une question aussi de défiance à l'égard d'un grand nombre d'acteurs, dont les décideurs publics au sens large. Ce que j'observe aussi, c'est qu'ils sont au fil du temps assez interrogatifs sur leur capacité à répondre à la question. Bien sûr, le comité de gouvernance a pour fonction de garantir que le mandat sur lequel nous avons été questionnés soit bien celui-ci. Et les citoyens, en fait, il faut se rendre compte que quand ils arrivent, il y a une énorme disparité de connaissances d'abord des questions et des enjeux climatiques. Il n'y a quasiment pas de connaissances des politiques publiques qui ont été menées ou qui sont menées actuellement. Et donc, en fait, ils sont dans un processus qui les... et c'est notre pari du comité de gouvernance, qui les fait partir du vécu, du quotidien, de leur quotidien, et qui va les faire cheminer de session en session vers l'appréhension de la complexité de ces enjeux. Pourquoi sont-ils complexes ? Parce qu'il y a des aspects, bien sûr, climatiques ou environnementaux au sens large, mais aussi des aspects sociaux, aussi des aspects économiques, avec des contradictions, bien sûr, très fortes entre ces enjeux-là. Il y a des aspects de très court terme, de moyen et long terme. Il y a des questions pour eux. Est-ce qu'on va être capable de faire des propositions ? Et d'autre part, est-ce qu'elles vont être... Alors là, c'est un autre sentiment qui émerge, ils sont assez inquiets sur le sujet. Est-ce que notre travail va servir à quelque chose ? Est-ce qu'il va être utilisé ? Là, il y a une très grande perplexité, disons une très grande attente, dans le meilleur des cas. Sous-titrage Société Radio-Canada